Salutations chers amis, aujourd'hui dans notre voyage à travers le merveilleux livre « La tragédie des siècles », nous continuerons à examiner les signes donnés dans la Bible concernant le retour du Christ, et nous verrons comment ces signes se sont accomplis de manière extraordinaire. Dans notre vidéo précédente, nous avons vu comment la terrible dévastation causée par le grand tremblement de terre de 1755 s'est étendue à une grande partie de l'Europe ainsi qu'à l'Afrique et à l'Amérique, accomplissant ainsi la première partie de la prophétie contenue dans Apocalypse au chapitre 6, verset 12, et qui dit « Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang ». 25 ans après le terrible tremblement de terre, le signe suivant s'est réalisé le 19 mai 1780. Connu sous le nom de « Jour obscur », cet étrange phénomène a été observé dans toute la partie nord-est des États-Unis, connu sous le nom de Nouvelle-Angleterre. Un témoin oculaire vivant dans l'état du Massachusetts a décrit l'événement de la manière suivante. « Radieux à son lever, le soleil ne tarda pas à perdre son éclat. Des paix-nuages s'accumulèrent, bientôt sillonnés par des éclairs. Le tonnerre gronda et la pluie tomba. Vers les 9 heures, les nuages, moins opaques, prirent une teinte cuivrée ou bronzée qui se refléta sur la terre, sur les rochers, les arbres, les maisons, l'eau et les personnes. « Quelques minutes plus tard, le ciel entier s'étant couvert d'un épais nuage noir qui ne laissa qu'une légère frange à l'horizon, l'obscurité devint aussi grande qu'elle l'est en général, à 9 heures du soir, par une nuit d'été. La crainte, l'angoisse, la terreur s'emparèrent graduellement de tous les esprits. Sur le seuil de leurs portes, les femmes considéraient le lugubre paysage. Les laboureurs revenaient des champs. Les écoliers et congédiés regagnaient leur demeure en tremblant. Que va-t-il arriver ? Cette question était sur toutes les lèvres et dans tous les cœurs. En effet, les gens se rassemblaient dans les églises, où à l'armée des prédicateurs présentaient le message prophétique des signes du retour du Christ. « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, a écrit le prophète Joel. » Cette nuit-là, après minuit, les ténèbres se dissipèrent et la lune, lorsqu'elle fut visible pour la première fois, était rouge comme du sang. Pourquoi ces signes ont-ils été donnés ? Dans la tragédie des siècles, nous lisons, « Une grande réforme devait se produire pour préparer un peuple digne de subsister au jour de Dieu. » Voyant que plusieurs de ceux qui prétendaient être ces enfants n'édifiaient pas en vue de l'éternité, « Dieu, dans sa miséricorde, allait leur adresser un message d'avertissement pour les arracher à leur torpeur et les amener à se préparer pour la venue du Seigneur. » Ce message d'avertissement se trouve dans Apocalypse 14, où un triple message est proclamé « À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Après quoi, le Christ reviendra. « Le premier de ces avertissements reconnaît Dieu comme créateur et annonce l'approche du jugement. » « Ce message, déclare Ellen White, fait partie de l'évangile éternel. » « Or, la proclamation de l'évangile n'a pas été confiée aux anges, mais aux hommes, écrit-elle. » « Alors que les signes donnés par les prophéties s'accomplissaient, les yeux commençaient à s'ouvrir. » « Et cet avertissement fut effectivement donné au monde par des hommes fidèles, attentifs aux directions du Saint-Esprit et à l'enseignement des Écritures. » Il est toutefois intéressant de noter que, tout comme avant la première venue du Christ sur cette terre, ce ne sont pas les théologiens érudits qui ont compris les prophéties. Ce sont plutôt ceux qui étaient plus humbles et disposés à étudier attentivement la parole de Dieu avec un cœur ouvert. C'est à eux que la vérité a été révélée. Comme Jésus l'a déclaré dans Jean au chapitre 8 et verset 12, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Dans notre prochaine vidéo, nous ferons la connaissance d'un tel homme, un homme qui au premier abord semblait peu susceptible de porter un message aussi important, mais qui a été utilisé par Dieu d'une manière puissante. Mais en attendant, je vous encourage à découvrir les signes du retour du Christ en lisant le chapitre intitulé « Les précurseurs du matin » dans le livre « La tragédie des siècles ». Vous pouvez télécharger ce livre gratuitement et en plusieurs langues sur le site « TheGreatControversyProjects.org ». Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger votre copie gratuite dès aujourd'hui. Chers amis, prenez courage. Le retour du Seigneur est proche. Les signes sont révélés dans sa parole et un message clair doit être donné au monde. Je vous invite à poursuivre notre voyage ensemble pour en savoir plus sur ces messages très importants. Et maintenant, inclinons nos têtes pour prier ensemble. Cher Père, nous te remercions pour les nombreux signes que tu nous as donnés, pour les prophéties des Écritures qui nous disent que le retour de Jésus est très proche. Aide-nous à être conscients, à comprendre et à nous concentrer sur la manière dont nous pouvons partager avec les autres cette merveilleuse bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et de son retour imminent. Que tu puisses nous bénir alors que nous poursuivons ce voyage au milieu du grand conflit céleste. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.